Quand on visite le port de Moba, on a encore à l'esprit le naufrage du MV Moutambala qui avait causé la disparition d'un nombre important de marchandises et surtout des passagers. La disparition de ce navire au large du lac Tanganyika s'est réduite par une surcharge. Depuis cet incident, les conditions de chargement des marchandises au port de Moba sont suivies à la loupe par les services commis au port. Jusque là, le chargement ou encore le déchargement des bagages et des marchandises s'est fait de manière manuelle. A l'absence des grues, ce sont des personnes qui exécutent ce travail. C'est plus du poisson pêché dans le lac Tanganyika ainsi que quelques produits de champ qui prennent souvent la direction des pays voisins de la République démocratique du Congo à partir de ce port. Et grâce à ce port de Moba, plusieurs produits de première nécessité sont importés.